Générique ... Alain, ce soir, Justine Bénin en visite au quartier des femmes de la prison de Bémao. La députée milite pour une politique de réinsertion par la culture. Elle souhaite également améliorer le quotidien de ses femmes en leur donnant la possibilité de prendre soin d'elles. Intoxication chimique, on connaît l'origine de l'incident qui s'est produit hier au collège Saint-Ruve-de-Cap-Estarbelle. Une vingtaine d'enfants présenta des signes de malaise préoccupants. Vous entendrez leurs témoignages ainsi que ceux de leurs parents dans ce journal. Une solution provisoire a été trouvée hier pour les chauffeurs de bus de la Corniche d'Or. Un accord a été trouvé entre l'exécutif régional et la communauté d'agglomération du Nord-Baster. Le trafic pourrait reprendre lundi. Le détail avec Yvan Lemar est à venir. Et puis ce jeudi, ambiance carnavalesque et chaude aux abîmes pour la quatrième année consécutive. Le char de la Micarème a déboulé dans les rues de la ville. ATV Guadeloupe y était aussi. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Perte de confiance et d'estime d'elle-même. Difficile de ne pas se laisser aller quand on séjourne en prison. Pour leur redonner confiance et faciliter ainsi leur réinsertion, la députée Justine Bénat a décidé en ce jour de célébration de la Journe internationale des droits de la femme de se rendre au quartier des femmes de la prison de Bémao, au programme de la lecture et des soins de beauté. Reportage Yvan Lemar. Cette matinée dédiée aux femmes détenues fait suite à la visite des femmes parlementaires avec Josette Bourrel-Lincertain en décembre dernier. Avec Josette Bourrel-Lincertain, j'avais pris l'engagement de revenir avec une bibliothèque pour le quartier féminin au centre pénitentiaire de Bémao. Aujourd'hui, non seulement accompagnée du conseil départemental, mais c'est aussi avec l'autoservice, les OTA, où au-delà du droit des femmes, mais c'est aussi le droit à la culture des femmes incarcérées. Nos femmes, elles ont des droits, même si elles ont commis un crime ou un délit. Et en cela, j'ai une pensée émue pour les femmes, pour les victimes. Mais ces femmes, elles ont droit aussi à des petits bonheurs au quotidien parce qu'elles sont dans un centre privatique de liberté. Des dizaines de livres sont maintenant à la disposition des femmes détenues grâce à une collecte menée par le club service international ZONTA. L'objectif de ce club est d'améliorer le statut de la femme à tous les niveaux dans le monde. Par le biais des conversations que je viens d'avoir avec certaines d'entre elles, je vois déjà les actions que nous allons pouvoir mener et mettre en place avec leur aide et en répondant à des besoins bien spécifiques. Ce ne seront pas des besoins que nous aurons imaginés, ce seront des besoins qu'elles nous auront listés, qu'elles nous ont déjà listés ce matin et qu'on va pouvoir mettre en oeuvre. Pour l'occasion, une coiffeuse avait fait le déplacement pour faire quelques soins de beauté et délivrer des conseils. C'était très important pour moi parce que j'ai voulu ramener quelque chose à la prison. J'ai discuté un petit peu avec les filles, j'ai remarqué que c'était beaucoup de la débrouille. Et si je peux leur donner un petit peu des conseils, de ramener des choses en plus, c'est un peu d'effondrement. Pour les détenus, ces actions permettront d'améliorer leur quotidien. Ça permet de, comment dirais-je, passer un peu plus de temps à lire, à regarder des choses qu'on aime. Surtout on a tout le temps ici, quand on n'a pas d'activité, alors ça fait du bien. La lecture c'est quelque chose de très important, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, qui n'ont pas lu à l'extérieur, qui n'ont pas pris leur temps. De connaître d'autres cultures, d'autres horizons, d'autres mondes. Je suis très touchée de cette action. C'est des choses qui manquent de temps en temps, qui viennent, les spécialistes qui viennent, pour nous coiffer, pour faire des souhaits, pour nous couper les cheveux, les bouts du cheveu. Pour être poquettes, toutes les femmes ont besoin d'être poquettes quand même. D'autres livres viendront enrichir la nouvelle bibliothèque du quartier des femmes du centre pénitentiaire de Bémao. Une convention pour permettre la mise en place d'ateliers coiffure et estime de soi, mensuel ou bimensuel, dans cette prison, est en cours d'élaboration. En prison ou libre, les femmes disposent de droits au même titre que les hommes. Une vérité qui a encore du mal à s'imprimer dans la réalité. Aujourd'hui encore, le gouvernement annonçait 50 mesures pour favoriser l'égalité femmes-hommes. Pour débattre du sujet, une militante des droits des femmes, connue pour son engagement à travers le manifeste des 308, nous a rejoint sur le plateau. Maître Evita Chevry, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Tout d'abord, votre réaction par rapport à cette initiative de Justine Bénin, d'apporter de la lecture, des soins de beauté pour ces femmes en prison, pour qu'elles arrivent à regagner confiance en elles et faciliter leur réinsertion. Bonne, mauvaise idée ? Très, très bonne idée. Excellente idée. De toute façon, il y a de part, vraiment, tout ce pays, toutes les communes. Vous savez, le nombre d'associations de femmes qui se battent quotidiennement pour les femmes. On ne peut pas s'imaginer, en fait, tout le bouillonnement qu'il y a dans ce pays autour des femmes. Mais malheureusement, la situation est encore très, très compliquée. Et comme je dis toujours, c'est très bien, cette journée des femmes, c'est symbolique. Mais l'idéal, évidemment, d'une société qui n'en est plus besoin de journée des femmes. Vous l'avez dit, ce combat des femmes a été difficile, long, très ardu. Si on devait parler des spécificités de nos territoires, de la Guadeloupe, quels seraient les combats encore à mener, selon vous ? Alors, il y a énormément de combats. Parce que je vous remercie beaucoup de la question. Parce qu'on a tendance à faire une confusion entre ce qui se passe en France et ce qui se passe ici. En France, comme vous le savez, on est dans une phase d'une grande agressivité. On peut basculer, et c'est ça la grande inquiétude de beaucoup de féministes, et qu'on peut basculer par passer d'un abus à un autre abus. Et là, c'est très dangereux. Par contre, ici en Guadeloupe, la situation, je dirais, est trouble. Pourquoi elle est trouble ? Parce qu'il y a une avancée, ce serait malhonnête intellectuellement de ne pas reconnaître, qu'il y a une avancée dans la condition des femmes, ou du moins dans le regard que les femmes portent sur elles-mêmes. Mais il y a encore beaucoup de femmes qui sont enfermées dans des carcans, des préjugés. Et puis surtout, ce qui est inquiétant, et ça il faut le dire, et moi je le sais par le biais de toutes les associations que je fréquente, par le fait aussi que j'ai beaucoup de jeunes clientes en tant qu'avocate, et je peux vous dire qu'il y a une forme parfois, chez certaines jeunes filles, de régression. De régression, c'est-à-dire ? Oui, de régression. Le rapport au corps ? Le rapport au corps, et puis surtout, qui acceptent, qui ont intégré à nouveau une situation de dominé, mais totalement dominé par les hommes. Et ça, c'est très étrange. Ça a apparu depuis, on m'avait déjà signalé ça, et c'est de plus en plus récurrent. Beaucoup de jeunes filles acceptent cette idée que le jeune homme avec qui elles sortent, soit le boss, le chef, et surtout chez les jeunes femmes qui sortent avec des hommes emprisonnés. Ça, il y a une réalité dont il faudrait aussi parler. Il y a la féministe, là je parle à l'avocate. Est-ce que l'arsenal juridique dont on dispose aujourd'hui permet réellement de protéger la femme ? Non, non. Je vais vous dire quelque chose. Il y a les textes, et d'ailleurs, les législateurs font les textes, mais il y a énormément de failles. Simplement un exemple, la fameuse ordonnance de protection qui permet à une femme de pouvoir disparaître, faire en sorte que l'homme ne puisse pas savoir où elle habite, se trouvent ses enfants, etc. Je vais vous dire, moi j'ai une cliente, une ordonnance de protection, il l'a quand même violée. Son compagnon l'a violée, parce qu'il savait où elle était. Et vous savez le danger de cette procédure, c'est qu'en fait, dans la réalité, c'est une procédure contradictoire. Donc il faut absolument que l'homme aussi soit là. Donc j'ai eu des clients qui m'ont demandé est-ce que je pouvais les faire protéger par des personnes que je connaissais, etc., qui sont venues au palais, encadrés de personnes qui ont spontanément décidé de les aider, parce que l'homme était aussi convoqué. Ce ne sont pas des procédures comme les fameuses requêtes avec mesures urgentes en matière de divorce, où on peut venir tout seul devant le juge d'affaires familiales pour qu'il prenne des mesures d'urgence. Pas du tout. Donc voilà une faille de la loi que le législateur visiblement n'avait pas vue, et beaucoup de femmes ont peur, c'est évident. Vous fuyez un homme qui vous bat, et il est convoqué à la suite de votre demande, et vous êtes amené obligatoirement à faire le chemin pour aller au palais, obligatoirement vous prenez aussi un risque d'être agressé. J'ai eu ces cas-là. Évita Chevriand, vous avez vu récemment dans un rôle où on n'a pas forcément l'habitude de vous voir, vous avez récemment défendu Cédric Cornet, qui était accusé pour harcèlement, pas harcèlement, excusez-moi, atteinte sexuelle sur une mineure de 13 ans. Vous aviez alors fait une déclaration assez étonnante pour une féministe. Je vous paraphrase un peu en disant attention, je m'inquiète, il y a des abus aussi qui sont commis par les femmes. Expliquez-nous. Ah oui. Alors, je veux dire, j'assume totalement. Parce que moi, le combat que je mène, c'est un combat pour la justice. Vous savez, je fais partie de ces avocates qui allaient régulièrement devant le tribunal correctionnel à l'époque pour faire... parce qu'on disqualifiait les agressions sexuelles. Souvent, les viols, on les disqualifie en délit, en simple délit. Et on venait régulièrement, je n'étais pas la seule, on venait régulièrement devant le tribunal se battre pour que ce soit reconnu comme crime, qu'il soit renvoyé devant la cour d'assises. Donc, je fais partie de ces avocates qui connaissent très bien la question, la question du viol, comment, par exemple, une femme agit quand elle a été violée. Ce n'est pas le cas de Cornet, il ne s'agissait pas de viol. Mais juste pour vous expliquer, et donc, pendant des années, j'ai dit à mon bâtonnier, tant que le combat n'est pas... tant que le crime de viol n'est pas reconnu, ne me commettaient pas pour défendre des agressions sexuelles sur les femmes. Je suis une militante, je me bats. Et puis, pendant des années, j'ai plaidé pour les femmes. Et puis, un jour, il y a un confrère qui m'a envoyé un dossier et qui m'a dit, Evita, j'aimerais que tu interviennes pour cette personne. J'ai échoué en première instance. Nous sommes en appel. Je pense que tu es la mieux placée pour savoir que mon client dit la vérité. Et il m'a dit, d'ailleurs, je ne l'ai pas son nom, mais il m'a dit que c'était terrible quand il m'a rencontrée parce que j'ai été, paraît-il, je ne m'en rendais pas compte, particulièrement froide. Je lui ai dit, je ne sais pas si je prendrai votre dossier. Parcours-toi-y pour mon confrère, je vais regarder le dossier. Et quand j'ai vu le dossier, je savais que la jeune femme mentait. Est-ce que ce genre de déclaration ne sème pas non plus le trouble, ou qu'un peu se met le trouble dans l'esprit d'une jeune femme qui a réellement été victime d'atteintes sexuelles ? Et on sait, les femmes ont du mal à libérer la parole. Alors, justement, attention, parce que si nous acceptons l'idée qu'à partir du moment où une jeune femme ou une jeune fille prononce un propos, dénonce quelque chose avec une série d'incohérences et que nous fermons les yeux parce que nous disons que nous sommes des militantes et quoi que dise une jeune fille, quoi que dise une femme, nous la suivons, je dis qu'on porte un préjudice terrible à la jeune fille elle-même, à la jeune femme elle-même. Parce que quand moi, je me suis battue pour la cause des femmes, ce n'était pas dans un but de nuire, de détruire un homme. C'était dans un but d'harmonie. Nous sommes un tout petit pays. Ça veut dire que les, justement, moi, je dis que quand je peux déceler, parce que j'ai déjà, depuis ça, plaidé cinq fois pour des hommes qui avaient été accusés de viol et qui ont été acquittés. Parce que, justement, nous avons, nous, les femmes, qui ont beaucoup plaidé pour les femmes, qui ont beaucoup milité dans les associations et autres, nous savons quand une femme ne dit pas la vérité. Mais nous expliquons toujours. On ne se contente pas de dire « elle a menti ». Nous expliquons pourquoi elle n'a pas dit la vérité, mais elle veut exprimer une autre vérité. Et c'est ça que derrière son propos, si vous portez de l'attention à quelqu'un, vous devez voir que derrière son propos, il y a un autre propos. Maintenant, si elle ne vous intéresse pas et que vous êtes uniquement dans la bien-pensance qui dit « bon, voilà, une jeune femme dit cela et on y va », eh bien, effectivement, vous ne l'écoutez pas. Mais à ce moment-là, est-ce que vous vous rendez compte du préjudice que ça apporte à cette personne même ? Parce qu'elle va grandir. Et c'est ça, une femme qui a menti, parce que dans les affaires dont je vous parle, elle avait menti. J'ai expliqué pourquoi elle mentait, mais après, il y en a une qui m'a appelée. Il y en a une qui m'a appelée après un acquittement qui m'a dit « Maître Chevry, je vous remercie parce que vous m'avez libérée. » Parce que dans le système actuel, à partir du moment où on dit quelque chose, même si on veut revenir dessus, on ne peut plus le faire quand la machine s'est emballée. Donc, je ne suis pas en contradiction avec moi-même. Je suis pour la justice. Évita Chevry, une dernière réaction parce que le sujet fait débat dans la société. Le prochain projet de loi du gouvernement contre les violences sexistes et sexuelles sera présenté le 21 mars en Conseil des ministres. Il prévoit la verbalisation du harcèlement sexuel et fixe à 15 ans l'âge du consentement sexuel. Y êtes-vous favorable ? – De toute façon, je veux dire, vous êtes poursuivi parce que vous avez parlé de l'affaire Cornet. Vous êtes poursuivi. Il est poursuivi pourquoi ? Pour avoir eu, paraît-il, puisque le tribunal l'a relaxé, il aurait eu des relations sexuelles consenties avec une mineure de moins de 15 ans. Ça veut donc dire que si elle avait eu plus de 15 ans, il n'y aurait pas de délit. D'accord ? Donc, la majorité sexuelle… Un homme a été relaxé récemment en France hexagonale parce que cette jeune fille, il n'y avait pas justement… Il y avait un flou juridique à ce niveau-là. Est-ce que vous y êtes favorable ? Est-ce qu'il faut que la loi fixe cet âge à 15 ans ? – Alors, je vais vous dire, moi, je suis très dubitative sur le… comment dirais-je, sur les termes très précis de 15 ans ou 16 ans, etc. C'est très délicat. Le problème, c'est que la société française considère que les jeunes filles, actuellement, de 15 ans, ne sont pas les jeunes filles d'il y a 10, 15 ans, etc. La société française choisit ça. En fonction de sa sociologie, moi, je suis dubitative sous l'âge, effectivement. Mais, comment dirais-je, c'est une loi française. Je veux dire, ce ne sont pas des Guadeloupéens qui légifèrent. Donc, je pourrais porter mon opinion si c'était une loi du pays. Ça, c'est sûr. Oui. – Merci, Evita Chevry, en tout cas, d'avoir accepté de répondre. À nos questions, pour ce jour symbolique, la Journée internationale des droits des femmes. L'occasion pour nous aussi de présenter des femmes qui ont intégré des corps de métier où l'agent féminine est encore peu représentée. Je pense aux femmes pompiers. Le portrait croisé est signé Loïc Régis d'ATV Martinique. On regarde ensemble. Vestes et casques à portée de main. Valérie est toujours prête à partir en mission, bien que son rôle au sein de la caserne ne soit plus le même qu'auparavant. Pompier volontaire depuis 10 ans, elle a commencé au plus bas de l'échelle avant de se spécialiser. La flamme est intacte des années après. Chaque fois qu'il y a un départ, on s'inquiète de savoir ce que c'est. Donc on a quand même cette adrénaline. On sait très bien qu'on a des engins qui partent avec du personnel à bord. Donc on s'inquiète de savoir sur quel type de mission a pu décaler notre personnel. Donc l'adrénaline est différente. On n'embarque pas systématiquement dans les engins, mais nous pouvons être appelés sur le théâtre des opérations, bien sûr. Proche de ses collègues, Valérie ne pense pas vivre dans un milieu macho. La profession est aussi ouverte aux femmes, même si en France, elle ne représente que 16% de ce corps de métier. À partir du moment où on a montré notre compétence, où on est capable de gérer les situations, d'apporter les réponses aux questions des agents, ils savent qu'ils peuvent compter sur le personnel qui travaille avec eux, que ce soit du personnel masculin ou féminin. Et à ce moment-là, je pense que les relations, en tout cas la confiance, viennent d'elles-mêmes. Montrer ses capacités, c'est ce que le lieutenant-colonel Catherine Rancet transmet aux élèves de cette école de commerce. En compagnie d'autres femmes méritantes, elle partage son expérience. C'est la première femme en Martinique à atteindre ce grade. Quand j'ai été recrutée, j'étais la première femme professionnelle recrutée à la caserne de Fort de France. Donc effectivement, c'est vrai que tout le monde au départ s'est posé la question de savoir est-ce qu'une femme, en plus je ne suis pas très grande et pas très grosse, allait pouvoir gérer une intervention. Est-ce que j'aurais peur sur un feu ? Comment est-ce que j'aurais réagi face à un accident ? Donc après, une fois qu'ils ont vu que j'étais compétente, que je dirigeais l'intervention, qu'il n'y avait pas de soucis, donc tous mes collaborateurs m'ont fait confiance. Un moment fort pour les élèves, réceptifs aux messages véhiculés. Grâce à Mme Polo et Mme Rancet, qui est colonel des pompiers de la Martinique, on découvre vraiment que même dans un millier, 100%, enfin en tout cas, pour la majorité masculin, vraiment, on peut vraiment être une femme et réussir sans problème. Aujourd'hui, on a de grandes opportunités et il faut les saisir, aller de l'avant et mettre en avant ces compétences et non pas hommes-femmes, juste ces compétences puisqu'on vend des compétences. Deux femmes au service de leur profession, mais plus largement au service de la population. Un modèle aussi pour la nouvelle génération. Et on connaît l'origine de l'incident qui s'est produit hier au collège Saint-Ruf de Cap-Esterbello. Il s'agit d'une intoxication chimique liée à la pose d'un lino dans la salle de classe. Hier, les pompiers avaient pris en charge 25 enfants qui souffraient de nausées et de vomissements. Comment se portent-ils aujourd'hui ? Anne-Elisabeth Arzen est allée à leur rencontre. C'est dans cet établissement qu'hier, une dizaine de collégiens ont été pris de malaise en cause d'une intoxication aux produits chimiques qui a valu à Mathieu deux jours d'ITT et à sa mère une belle frayeur. On m'appelle en me disant de venir, de venir, de venir, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors moi, paniquée, je reprends ma voiture, j'arrive au niveau du collège, je vois déjà les pompiers sont là, la police nationale, beaucoup de parents, je vois des enfants un peu partout, installés n'importe comment. Je trouve trois enfants couchés par terre sur un tissu madras, dont mon fils Mathieu. On m'explique, on me dit que, bon, c'est du olino qu'ils ont installé lundi dans la salle de musique. On tousse, on tousse, on vomissait. Après ça, ma tête tournait, je sentais pas mes mains, mes pieds, puis après ça, je suis tombé dans les pommes, et après, ils m'ont mis sur un drap, et les pompiers ont pris regarder si j'avais rien, et après ça, j'ai repris mon sens. On est allé à l'hôpital, on est resté deux heures, et là, ça va un peu mieux. Même cause et même conséquence pour Ilan, qui n'a pas eu d'ITT, mais qui a passé cinq heures au centre hospitalier de Cap-Esterbello. Je n'ai pas toussé, c'est juste mes yeux, que en fait, mes gens commencent à couler, je ne sais pas pourquoi, mais ça faisait que couler, je ne sentais rien. C'est des élèves de ma classe qui m'ont dit que mes yeux coulaient, ils m'ont demandé pourquoi je pleurais, mais je ne savais pas. Ils nous ont dit que ça s'était fait en musique, et c'est tout. Je trouve mon fils assis, à gare, il me dit oui, il a un mal à la tête, je vois que ses yeux sont en train de couler, effectivement. Ce n'est pas normal, surtout sur la décharge, ce qui est quand même dommage à signaler, on nous dit de marquer maladie collective. Donc ce n'est pas une maladie collective, c'est une intoxication par produit chimique. Donc moi, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui m'importe, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi la cause de ça, et si nos enfants, quand ils vont retourner à l'école, ils vont être vraiment en sécurité. Une cellule psychologique sera mise en place demain dans le collège, mais les parents espèrent surtout des réponses concrètes sur les causes et les traitements mis en place par le chef d'établissement pour rendre de nouveau salles et saules du collège où leurs enfants sont scolarisés. Et tout semble s'arranger pour les chauffeurs de bus de la société Corniche d'Or dans le Nord-Bastère. Hier soir, une convention de gestion d'exploitation provisoire d'une durée d'un an a été signée. Elle devrait permettre de trouver des solutions durables pour mettre un terme au conflit. Le détail avec Yvan Lemar. Le président de région et le président de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère se sont rencontrés hier après-midi. Les deux collectivités se sont engagées à prolonger les contrats d'exploitation de la société CGTS responsable du réseau Corniche d'Or. Pour les réseaux interurbains relevant de la région, une convention de gestion d'exploitation provisoire d'une durée d'un an sera signée. Cette convention reprendra la desserte des huit lignes du Nord-Bastère jusqu'en juin 2018. Selon les syndicats, à partir de juillet 2018, seule la ligne DS-Saint-Rose-Point-à-Pitre sera reprise après la mise en place du schéma régional du transport non urbain. Les collectivités se sont aussi engagées à solder les factures dues à la CGTS afin de payer les salariés. Du côté des chauffeurs, une réunion est prévue afin de définir la suite à donner à la mobilisation. En attendant l'ensemble des documents officialisant ces engagements, le trafic ne sera pas assuré avant lundi ou mardi prochain. Et au chapitre environnement, les résultats de l'étude Clotaire lancée en 2014 dans le cadre du plan Chlordécone 3 ont été mis à disposition du public sur le site de l'ADAF. Cette étude a pour objectif d'étudier la contamination par les pesticides de la basse terre et de la grande terre. Que révèle-t-elle ? Réponse avec Linda Cajarty. Les principaux résultats de l'étude Clotaire en matière de contamination des bassins versants par les pesticides sont les suivants. Les pesticides ont été mis en évidence pour 79% des bassins versants analysés en grande terre et pour 84% de ceux analysés en basse terre. Au total, 37 molécules différentes ont été détectées, majoritairement des herbicides, puis des insecticides, des fongicides et des nématicides. A noter que plus de la moitié des molécules détectées correspondent à des pesticides aujourd'hui interdits qui ne sont plus utilisés mais qui persistent dans l'environnement. En ce qui concerne la contamination des bassins versants par la chlordécone, en basse terre, elle a été retrouvée dans 36% des analyses effectuées avec des concentrations variables. De plus, sur l'ensemble des 110 bassins versants analysés, alors exutoires, 39% ont été identifiés comme rejetants en mer des eaux contaminées. En grande terre, quelques points de contamination ont été détectées, réparties sur les communes du gosier, du moule, de petits canals et de pourlui, avec à chaque fois des taux relativement faibles. Le projet Clotaire a aussi été l'occasion d'élaborer une nouvelle carte du risque historique de contamination des sols par la chlordécone. Cette nouvelle carte comporte 4 nouvelles classes de risques échelonnés du risque le plus fort, un au plus faible, quatre. Au total, la superficie des terrains situés dans les classes de risque, un à trois, représente 14 170 hectares en Guadeloupe continentale, parmi lesquelles 6 931 hectares sont encore en usage agricole, soit 16% des surfaces agricoles actuelles de la Guadeloupe continentale. L'augmentation des surfaces présentant un risque historique par rapport à la carte antérieure, qui n'avait identifié que 6 570 hectares, s'explique par le fait que l'étude Clotaire a amélioré la connaissance de l'évolution des surfaces plantées en banane pendant la période d'utilisation de la chlordécone et intègre désormais l'ensemble des surfaces ayant été cultivées en banane et non plus seulement, la part de celle-ci déclarée par les agriculteurs en usage agricole en 2003. S'agissant des productions agricoles sensibles à la chlordécone, il est rappelé enfin que les particuliers ou les agriculteurs doivent au préalable s'assurer par des analyses de sol que les terrains envisagés pour ces productions ne sont pas pollués. Et restez sur ATV Guadeloupe, dans quelques minutes, nous irons dans les rues des abîmes voir l'ambiance qu'il y avait cet après-midi derrière le char de la Micarème. Et puis les anciennes gloires du handball guadeloupéen célébraient aujourd'hui la journée des droits de la femme. Nous le verrons. Mais avant, les habitants de la Basse-Terre qui devaient se déplacer sur la Grande Terre pour éduquer leurs chiens n'auront plus à assumer cette corvée. La commune de Bailly est mise à disposition de l'association Éducation Canine, un terrain de 4000 m2. Reportage Anne-Élisabeth Arzen, Patrick Curie, Moyes-Exter. L'association Éducation Canine du Sud-Bastère a été créée il y a environ un an suite à un constat. L'idée de créer le club de Bastère c'est que vraiment c'est un désert en matière de chiens. Il y avait des chiens de travail. Il y avait des chiens pour monter dans les hauts niveaux du travail canin et malheureusement pas de terrain. Nous avions le dresseur, M. Mélore, et pas de terrain. On a eu la chance de trouver ce terrain et depuis 9-10 mois on travaille. Un vaste terrain a été mis à la disposition du club par la mairie de Bailly. Quand ils sont venus nous voir à la mairie pour mettre à disposition ce terrain-là, c'est vrai qu'on était un peu réticents parce qu'on ne savait pas exactement ce que ça allait donner. Et puis maintenant qu'on se rend compte de ce qu'il y en a maintenant, on ne regrette pas, ce n'est pas un mauvais choix. C'est une façon aussi des beaux chiens qu'on voit en train d'errer un peu partout. Il y a des baillyfiens qui les ramassent des fois aussi pour les faire servir de chien de compagnie et en venant ici, là, les dresser et ça donne quelque chose de positif. Pour le moment, les licenciés peuvent s'adonner à deux exercices, l'obéissance et le ring mordant. On voit l'exercice de mordant de l'extérieur un peu agressif mais c'est tout un scénario. Il n'y a pas de méchanceté. Le bâton, c'est le bâton qu'on utilise pour travailler. Les chiens, c'est un bâton qui sert à les exciter. C'est un bâton fondu qui veut dire qu'il ne sent pas la douleur du bâton parce que le bâton est fondu en huit. Après, qu'est-ce que je peux vous dire pour le mordant encore ? Ça demande une bonne condition physique et de la rigueur. Comme on dit, c'est du ring, alors ring, rigueur. Alors, ça demande un contrôle maximal au mètre. Ce terrain a permis à de nouveaux adeptes de découvrir ces différentes disciplines. J'ai eu M. Montcoyle qui m'a appelé et il m'a dit qu'il faisait partie d'un club et je me suis allé à son club. Actuellement, on apprend à l'obéissance qui veut dire apprendre à coucher, assis, marcher aux pieds, etc. Ça ne fait pas longtemps que j'ai mon chien. Ce qui fait que, sachant que c'est un chien qui est très agile et qui a besoin de pas mal d'obéissance, c'est un point pour moi de venir ici et de découvrir un peu comment il travaille avec les chiens et puis me permettre aussi de lui laisser mon chien en dressage et autre. Parmi les objectifs de l'association, mettre fin au combat de chiens illégaux en proposant aux jeunes une nouvelle discipline, le white pulling. Et nous vous l'avions annoncé dans notre édition d'hier, le groupe à peau Moon Ki Moon donnait rendez-vous à ses membres ce midi à son local pour un échange sur la place de la femme dans le carnaval car un diamant n'a pas manqué ce débat. Journée internationale des droits de la femme, ce jeudi 8 mars célèbre également la mi-carème. Deux événements que ne pouvait rater le groupe à peau Moon Ki Moon. La date du 8 mars tombe à point nommé un jeudi demi-carème. Et donc je trouve que c'est formidable, c'est louable que le groupe MKM ait eu l'idée justement de faire d'une pierre deux coups. Et dans la mesure où nous, femmes de MKM, nous sommes debout dans ce groupe au même titre que les hommes parce que quand je regarde l'orchestre, il y a tellement de femmes dans l'orchestre. Moi-même, je suis musicienne de temps en temps et je me rends compte que je ne suis pas du tout perdue, je ne suis pas gênée. D'ailleurs, c'est une ambiance formidable avec les musiciens et non seulement l'ambiance, mais on oublie qu'on est femme. On est tout simplement un être humain et on fait ce que font tous les autres musiciens hommes. Et il y a une très bonne ambiance en plus entre les hommes et les femmes. Donc j'aurais aimé que dans la société, ça se passe aussi comme ça. Et pour terminer concernant l'histoire des femmes, des hommes, etc., moi ça ne me pose aucun problème parce que depuis ma plus tendre enfance, je n'ai jamais regardé à quel sexe j'appartenais pour faire ce dont j'avais envie. Pour aborder cette vaste thématique, le groupe s'est entouré de plusieurs personnalités. Quand on regarde un peu le nombre de carnavalières dans les groupes à peau, si je prends le cas de MKM, ils doivent être à peu près entre 60 et 70 %. Donc le carnaval, c'est un phénomène de phénomène où la femme est omniprésente, donc on ne peut pas faire autrement. C'est une réalité, c'est une réalité complexe, c'est une réalité et c'est vrai que quelque part, la femme représente quand même le poteau mi-temps du groupe. Donc un groupe, c'est une famille, c'est une famille au sens large et bien sûr, dans cette famille, les femmes ont un rôle clé, déterminant. A l'issue de cet échange, le groupe rejoindra le traditionnel des boulets de la mi-carème en hommage à cette journée des droits de la femme. Et oui, depuis l'ambiance s'est réchauffée pour le défilé de la mi-carème aux abîmes, depuis 4 ans, circule ce jour-là le char de la mi-carème. Anne-Elisabeth Arsène, Moïse Dexter et Patrick Curie l'ont suivi. On regarde leur reportage. Devenu un événement incontournable de la mi-carème, le char des abîmes nous propose de déambuler dans les rues de la ville au son de la musique caribéenne. Et pour cette quatrième édition, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands. D'année en année, on voit que les parents s'intéressent à cette manifestation et ramènent beaucoup d'enfants. Donc là, on a mis la sécurité sur un espace réservé aux enfants à l'avant du char avec un périmètre de sécurité, avec une sonneau propre à eux, avec de la mousse pour eux et des animations avec des animateurs. On travaille aussi avec la Team Ciro et les Friends Soca Lovers sur les animations en voie de poudre, on aura du gros sirop qui est propre à notre culture aussi et de la peinture et comme je disais, de la mousse pour justement ambiancer tout ça. Au Platine, 5 DJ venus de Saint-Martin, de la Martinique et de la Guadeloupe pour mettre l'ambiance. Comme chaque année, on fait un petit peu le tour du monde. En un seul événement, on essaie de passer toutes les musiques et on fait plaisir au public histoire de mettre une bonne ambiance. Moi, c'est du bordel, moi, c'est du bordel, c'est de l'ambiance. Oui, 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 tranquille. J'ai réservé deux ou trois petites surprises là, ça va être bien. Comme d'habitude, DJ Dunker, je représente les Friends Soca Lovers donc on va essayer de faire un show soca pour donner au char de l'ami carême des abîmes une couleur caribéenne, un mélange de son local, de son de toute la Caraïbe et pour qu'on se sorte Guadeloupéen mais encore plus caribéen. Le public, fidèle au rendez-vous, est venu profiter de cette pause durant le carême pour se défouler. Oui, on est venu s'amuser, on est venu se défouler pour marquer le milieu de la carême. On espère que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de violence et puis qu'on va retourner l'année prochaine. J'étais là l'année dernière, ça s'est super bien passé, il n'y avait pas d'embrouillé ou quoi que ce soit. Je me suis revenu cette année vraiment pour prendre mon pied et voilà, là j'ai mon caméraman à mes côtés, comme vous pouvez le constater. Super caméraman, caméra aux huiles, super ! Tous les ingrédients étaient donc réunis pour passer un bon moment jusqu'à la tombée de la nuit. Elles aussi ont passé un bon moment pour la journée des droits de la femme. Ce sont justement les handballeuses qui se sont réunies aujourd'hui au gymnase Valère Lamy avec les anciennes gloires et les jeunes espoirs. Le reportage est signé Anne-Elisabeth Arzen. Quand des joueuses licenciées rencontrent des non-licenciées, ça donne un tournoi de handball en toute amitié, réunissant les anciennes gloires de la discipline. Le critère de sélection, c'était des filles de 30 ans non-licenciées et 40 ans licenciées. J'ai pu regrouper sept équipes pour réunir les anciennes du handball, tous clubs confondus de la Guadeloupe. J'ai profité aussi de la journée internationale de la femme. C'est bien tombé pour cette journée du 8 mars 2018. et j'ai voulu organiser cette manifestation effectivement pour retrouver les sensations du handball et que bon, toutes les filles veulent effectivement le faire mais il faut avoir l'occasion de le faire. Pour Christiane, ancienne championne de France et championne de la Guadeloupe pendant 10 ans, parrainer cette manifestation est un honneur pour une grande sportive toujours active. Je pense que c'est par rapport à mon parcours et par rapport à mon premier titre de championnat de France en Guyane. Donc un petit peu très ému et je remercie l'équipe organisateur, la ZUP, de m'avoir choisie comme marraine et c'est une grande fierté pour moi puisque je pense que j'ai représenté et j'ai signé l'emblème du handball guadeloupéen. Un tirage au sort sera organisé à la fin du tournoi afin de connaître l'équipe qui accueillera la deuxième édition de ce tournoi de handofféminin qui aura également permis de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Et voilà ce que nous pouvions dire pour ce jeudi 8 mars. Si vous avez des informations à nous communiquer, quelque chose qui se passe à côté de chez vous, n'hésitez pas à nous appeler au 60112Foi le numéro de la rédaction d'ATV Guadeloupe. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 8 mars, jour symbolique pour les femmes. Nous l'avons vu, Justine Bénin était en visite au quartier des femmes de la prison de Bémao. La députée milite pour une politique de réinsertion par la culture. Elle souhaite également améliorer le quotidien de ces femmes en leur donnant la possibilité de prendre soin d'elles. Et puis, nous, on connaît l'origine de l'incident qui s'est produit hier au collège de Saint-Ruve de Cap-Esterbello. Il s'agirait d'une intoxication par produits chimiques. Une vingtaine d'enfants présentaient des signes de malaise préoccupants. Ils vont nettement mieux aujourd'hui. Et puis, une solution provisoire a été trouvée hier pour les chauffeurs de bus de la Corniche d'Or. Un accord a été trouvé entre l'exécutif régional et la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Le trafic pourrait reprendre lundi. Et puis, cet après-midi, ambiance carnavalesque et chaude dans les rues des Abîmes. Pour la quatrième année consécutive, le char de la Micure-Carrème avait déboulé, a déboulé dans les rues de la Vier. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45. Merci.